Les DEL, diodes électroluminescentes, ou LED en anglais, sont souvent associés en série à une résistance. Nous chercherons ici à comprendre pourquoi. Rappelons qu'une DEL émet de la lumière lorsqu'elle est branchée dans le sens passant et qu'elle est parcourue par un courant électrique de faible intensité. Si l'intensité du courant est trop importante, la DEL peut être détruite. Pour comprendre l'influence d'une résistance, on réalise un circuit constitué d'un générateur, d'une lampe et d'un ampère-mètre permettant de mesurer l'intensité du courant électrique dans le circuit. Mesurons l'intensité et observons l'éclat de la lampe en fonction de la valeur de la résistance électrique ajoutée dans le circuit. Tous ces résultats seront récapitulés au fur et à mesure dans le tableau qui s'affiche. Sans résistance ajoutée dans le circuit, l'intensité mesurée est de 96,9 mA, que nous arrondirons à 97 mA et la lampe brille normalement. Ajoutons une résistance de 33 Ohm dans le circuit. L'intensité est maintenant de 72,3 mA, que nous arrondirons à 72 mA et la lampe brille plus faiblement que tout à l'heure. On remplace maintenant la résistance par une autre de valeur 68 Ohm. On allume le générateur et l'ampère-mètre et on constate que l'intensité vaut maintenant 55,1 mA que nous arrondissons à 55 mA et la lampe brille très faiblement. On remarque donc que lorsqu'on ajoute une résistance dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue. En étant plus attentif, on observe que plus la valeur de la résistance électrique est grande, moins la lampe brille et plus l'intensité du courant dans le circuit est faible. On place donc une résistance en série avec une DEL afin d'éviter qu'elle ne soit traversée par un courant d'intensité trop importante et qu'elle ne grille. On dit souvent que la résistance protège la DEL. Cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous a permis de comprendre que ces petits dipôles ont en réalité un grand rôle dans un circuit électrique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada